bonjour bonjour et bienvenue pour l'épisode 34 de Subnautica on s'attaque au projet Arches et dans cet épisode ci on va récolter un peu plus de matériaux pour la première arche et on va essayer de choper quelques petites espèces animales à mettre dans celle ci allez bon eh bien on me voilà au dessus du biome champignons gelés je pensais vous montrer un peu le gameplay actuel j'ai peut-être un peu de live sur Subnautica pour dire d'avoir des moments de gameplay où je fais pas grand chose mais vous pouvez me voir quand même progresser petit à petit le but ici en fait c'est de choper de la magnétite et je sais qu'il y a beaucoup de magnétite ici dans le biome champignons gelés donc je vais en chercher c'est pas l'endroit le plus évident pour manoeuvrer parce que malheureusement avec le prône sauter d'île en île c'est pas vraiment le plus pratique c'est la magnétite ça nice donc voilà c'est jeu fort jeu fort je collègue des ressources et c'est à peu près le gameplay actuel a few moments later allez on va essayer de se faire un peu plus de magnétite déjà pas mal mieux vaut trop qu'est ce qu'on a de beau ici de l'or du lithium ah la magnétite donc la magnétite vous voyez la F3O4 c'est donc un métal fait à base de fer qui a des propriétés magnétiques parce que quand il refroidit ces molécules se mettent dans un certain sens créant un champ magnétique sympa on s'en sert pour les boussoles et tout ça notamment plus de cash ouf qu'est-ce qu'il nous fait lui ça va tu te sens bien snake boy ok hé profite pas toi mon pote il a un problème là t'as pas vu bon bah je sais pas ce qu'il a je pense qu'il n'y a pas du diamant là dedans ils font peur merci pro plus de magnétite plus de magnétite ah ça c'est pas de la magnétite ça non c'est de l'or on va prendre du diamant ah la magnétite ici c'est chaud magnétite 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 nice nice ah ah ici rien qu'ici on récolte la moitié de la magnétite et elle est bonne qu'est-ce que c'est que ça on avait laissé un PDF ici détail sur l'environnement l'utilisateur Paul Torgal a demandé un référencement croisé des scans de l'environnement local avec les conditions idéales de construction de l'habitat affichage des résultats affichage des résultats grandes cavernes souterraines avec plusieurs entrées conditions supportent un microcosme unique de forme de vie prédatrice instabilité structurelle mineure dans les parois de la grotte dépôt important de ressources c'est pour ça que je suis là code de sécurité environnementale moyenne C code de sécurité du site de l'habitat optimal B le site 7 a été choisi comme site de construction d'habitat optimal pour les raisons suivantes proximité de lune des entrées de la grotte en cas d'urgence distance moyenne des organismes prédateurs fondation stable sur lequel construire accès facile aux matériaux d'accord ok et apparemment on a on a un signal du coup un placement de base des gazis ouais c'est la fameuse base qu'on a déjà été visiter ok on avait pas tout découvert il reste encore des choses à voir on va essayer de choper encore un peu plus de magnétite et puis je vais rentrer à la maison alors on a tous les ingrédients qu'il nous faut maintenant pour améliorer la salle de scanner ce qu'on va faire je vais commencer d'abord par les améliorations de portée je vais en faire 4 pour la portée maximale peut-être pas à une vitesse optimale mais au moins la portée sera là amélioration de portée voilà j'en ai fait une de trop bon bah c'est pas grave et là normalement on va pouvoir repérer un maximum de coins ouf ah ouais là s'il y a du quartz on va le repérer je vais vite aller chercher le le circuit intégré qu'il nous faut j'en ai un dans le dans le cyclope et avec ça normalement on devrait être capable de repérer facilement du quartz alors circuit intégré circuit intégré électrique tac non organique non plus il est alien ici voilà ça circuit intégré je vais remettre en place le quartz je vais remettre en place le cuivre et la magnétite qui reste j'en ai plus besoin il ne m'en faut qu'une seule et l'amélioration de portée de sonar je vais la mettre ici dans équipements et modes voilà ok on est pareil bizarre que les pieds ne s'affichent pas de la base alors par ici voilà et maintenant si je fais ça normalement avec ça je suis capable de voir les les pièces de quartz qui sont repérées par la salle de scanner quartz 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 on va essayer ah ouais regardez c'est rigolo je peux juste avoir de la lumière voilà oh c'est pratique oh c'est vachement pratique coucou bah écoutez je vais farmer avec ma nouvelle acquisition si j'avais su j'en aurais fait plus tôt alors voilà j'ai miné quasiment tout le quartz qu'il y avait dans la région donc ça représente quand même une sacrée surface et avec tout le quartz que j'ai miné et bien j'ai fait quelques vitres un peu partout j'ai installé les pots de fleurs et j'ai commencé à faire pousser de la nourriture dedans j'ai installé ici le nouveau filtreur d'eau un chargeur de piles une radio et un fabricateur et aussi un fabricateur de kits médicaux histoire de dire d'avoir de quoi se soigner quand le besoin s'en fait sentir je dois encore faire un rechargeur de grosses batteries mais j'ai plus de rubis donc je vais devoir aller en rechercher ici l'optimus prone il est accroché et je lui ai fait un centre de modification et j'ai mis des fenêtres sur le reste des endroits pour voir un peu l'extérieur c'est sympa j'ai mis un poster de prone ici près de la baie du prone donc j'ai aussi mis des fenêtres près de la baie du simos ma chambre un distributeur de chips une petite table tranquille une petite chaise un petit banc une poubelle et il y a Georges bien sûr qui est là avec mon lit boing 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 la petite miniature de l'aurora que j'ai mis sur le bord de mon lit vous voyez on voit bien l'extérieur c'est plutôt sympa si j'avais une chambre comme ça en vrai non en vérité je tirais dans mon froc vous voyez des plantes d'extérieur qui poussent ici la salle de scanner qu'on voit bien avec la zone où je fais pousser des plantes et mon bureau avec la machine à café on va se faire un petit café tranquille et on met du temps pour faire du café waouh c'est long merci merci machine à café donc on voit ici les deux les deux moonpool qui sont là avec le prône et le méa à l'intérieur et on a ici le bureau pas de place pour s'asseoir enfin que je bouge la chaise le bureau avec vue sur la zone de kelp rouge enfin d'algues rouges avec notre superbe camion de transport où on a tous nos matériaux qui sont stockés à l'intérieur et donc voilà on va boire un petit café on en est là pour le moment je vais devoir remplir cet énorme aquarium avec les espèces qui vivent ici dans le biome ici présent je vais essayer de trouver des oeufs et ce que je vais essayer de faire aussi à un moment ça va être de retourner vers l'aurora alors pourquoi est-ce que je vais retourner vers l'aurora en fait une raison très simple et très importante c'est qu'en fait dans l'aurora j'ai oublié de prendre des posters notamment un deuxième poster prône que je vais mettre ici et je vais aussi prendre un poster petit chat que j'ai laissé dans le que j'ai laissé dans la cantine donc je vais retourner vers l'aurora juste pour choper trois posters voilà ça c'est le plan ensuite il faudrait que je retourne aussi à l'île flottante pourquoi est-ce que je vais retourner à l'île flottante en fait pour choper des fruits lanterne car c'est un des fruits que j'avais ramené mais que j'avais bouffé donc je vais choper des fruits lanterne et je vais les faire pousser ici comme ça au moins j'aurai de la nourriture et je vais sûrement en mettre aussi un petit peu dans le bus dans le camion ici l'heure de dire d'avoir d'avoir à manger sur les longs trajets donc voilà c'est le plan donc récupération de posters récupération de fruits lanterne et enfin peupler l'aquarium qui est ici c'est l'objectif et ben en avant c'est génial je sais je peux pas m'asseoir sur aucune des deux est-ce qu'au moins je peux m'asseoir sur le banc quand même bon allez pas le temps de niaiser on va aller chercher tout ça allez c'est pas tous les jours on prend le simos on prend le simos et direction l'aurora alors dans l'aurora on va aller choper tous les petits posters qui nous intéressent les décorations pour la maison alors on va garer le simos assez loin du reaper léviathan parce que bon j'ai pas trop envie de me le prendre non plus je viens d'écraser un poisson là où je rêve je crois que j'ai écrasé un poisson par là mauvais sens mauvais sens croyez moi vous avez pas envie de voir la rire de l'aurora c'est un poisson Alors première chose, voilà, le poster petit chat, c'est pas bon pour lui qu'on est venu quand même, alors ensuite Une casquette Ah, un autre poster prone, allez Et je crois que c'est bon Ouais, je pense que c'est bon Peut-être celui-là aussi tiens, poster naturel sélection, allez hop Donc on a tous les posters qu'il nous fallait, on va rentrer On va rentrer et je vais chercher des fruits lanternes sur le lit après Allez, on est reparti, on espère faire de mauvaises rencontres en route On l'entend, on sait qu'il est pas loin, il est là Je l'ai vu Ouais, il clippe à travers le sol Ça c'est embêtant par contre Allez, pars Je veux rentrer, moi On se casse Faut toujours des frissons Ça fait toujours des frissons L'enfer Bon Dès que je suis pas dans le prone Je te fais vite frileux Allez, maison Je vais déposer les posters on va commencer déjà par poster poster pawn je vais le mettre à côté de l'eau au milieu voilà nice ça pète totalement inutile le poster pétécha est-ce qu'il aimerait de mettre le poster petit chat ici quelque part la poubelle me dérange peut-être sinon je vais le mettre peut-être ici écoutez je vais dégager la poubelle est-ce que le poster petit chat tient là non le poster petit chat tient pas là j'ai que des fenêtres partout donc je sais pas accrocher le poster je vais le mettre ici à la limite ouais poster petit chat oh t'es mignon t'es mignon je vais remettre la poubelle de toute manière je serai pas mettre le poster ici voilà si j'y arrive voilà et il nous reste un poster peut-être le quartz qui reste encore à prendre ici il me reste encore à mettre le poster sélection naturel je sais pas trop où je vais le mettre à vrai dire écoutez on peut le mettre là voilà des gens avec des fusils ça fait de la déco ça fait de la déco bon maintenant l'objectif ça va être de choper des fruits lanternes alors les fruits lanternes pour les avoir c'est simple il faut aller jusqu'à l'île flottante l'île flottante est quelque part par là bas au fond je pense que on avait une balise là bas c'était le point de rendez-vous je pense point de rendez-vous point de rendez-vous de l'aurora terre émergée c'est là bas donc on va y aller je vais prendre le je vais prendre le cimote et on va y aller mais ça ce sera pour le prochain épisode donc au prochain épisode on va chercher les fruits lanternes on va essayer de collecter les espèces qui se trouvent dans le récif on va essayer de placer des lampes aussi sur le toit de notre base et voilà une fois qu'on aura fait tout ça ce sera déjà pas mal je vous donne rendez-vous au prochain épisode merci de m'avoir suivi passez une bonne journée une bonne soirée au revoir